Bonjour à toutes et à tous, c'est Koinsky. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cities Skylines. C'est la deuxième partie de notre vidéo consacrée à notre avenue inspirée des Champs-Elysées. Alors avant de reprendre la vidéo, j'ai fait plusieurs choses. D'abord j'ai laissé croître un petit peu pour voir si ça allait enfin popper au niveau des bâtiments et c'est le cas donc ça fonctionne. J'ai aussi rectifié mes petits problèmes de rond-point que vous m'avez signalé avec beaucoup de gentillesse dans les commentaires en dessous de la dernière vidéo. J'ai connecté le réseau électrique et enfin j'ai reculé tous les parcs qui étaient au bord de mon avenue parce que je n'avais pas prévu la place pour les rues piétonnes qui entourent la rue pour les voitures. Alors que je l'avais fait avant et je voudrais bien que tout le long de mes Champs-Elysées entre guillemets on ait cet aspect comme celui-ci avec les rues piétonnes qui encadrent la rue pour les voitures. Donc c'est le cas maintenant aussi au niveau de mon parc. On va continuer ici sur le bout. Alors avant de poursuivre le zonage et l'installation des routes annexes et des parcs, on va déterminer le bout de notre allée. On va faire une petite modif. En fait je me suis dit que c'était un petit peu con de ne pas profiter du fait qu'ici j'avais un tunnel. Alors on va en profiter, on va mettre le bout de notre avenue de l'autre côté de la ceinture autoroutière qui encercle la ville tout simplement. Ça va me permettre d'avoir une avenue un petit peu plus longue parce que je trouvais qu'elle était un petit peu courte si on l'arrêtait là. Donc on va la faire plus longue. J'y vais... Voilà donc on va faire le rond-point final qui sera un genre de rond-point de l'étoile ici. On va le faire tout de suite. Alors... On va pas le faire trop trop grand mais il faut qu'il puisse contenir le bâtiment unique que je vais mettre au milieu et que j'ai téléchargé. C'est ceci. La colonne de juillet qui est pas très grande. Je vais le placer le long d'une route. On placera la route et puis on détruira la colonne. Je vais le faire maintenant tiens. Ouais je vais le faire maintenant. Ça permettra de me mettre bien au milieu. En plus si je le fais pas maintenant je vais être embêté après. On va le faire ici. J'espère qu'il y aura pas de problème que le bâtiment ne produit pas de poubelle et qu'il y a pas de problème de risque d'incendie non plus. On verra bien. Alors ce rond-point là il est un petit peu particulier. C'est un double rond-point. Il y a un cercle intérieur et un cercle extérieur. On va commencer par le cercle intérieur. Je vais faire quand même des grosses routes. Alors on va essayer de faire ça correctement. Un peu trop près. 5 unités ça devrait être bon. 5. On va loquer à 90 degrés s'il y a moyen. Pas trop moyen. On va le faire à la main. Ok. Alors 90 degrés. Alors 90 degrés. 5. 5. Je suis un petit peu limité si je suis trop près. Je suis un peu trop près. On va le faire plus loin. Sinon j'ai des soucis. C'est pas grave je suis habitué à recommencer quand je ne suis pas content dans le let's play. Vous êtes habitué aussi maintenant. On va se mettre un petit chouïa plus loin. Hop. On va regarder en fait la distance ici tout simplement pour voir combien je dois m'écarter. 6. Ça devrait être bon. 6. On va aller 6 par ici. 6 en haut avec 90 degrés. C'est pas mal. Ok. Quasiment parfait. Impeccable. C'est bon. Là on va. De l'autre côté qu'est-ce qu'on aura ? Est-ce qu'on aura aussi une route ? On va plus faire la même forme de route. On va faire partir des avenues dans différentes directions. Mais avant ça je vais faire le rond-point. Je vais faire plutôt le cercle extérieur. Pour faire ça. On va s'éloigner d'une certaine distance. 16. Et alors la particularité donc c'est que ça tourne dans l'autre sens. Du moins sur Google Maps comme je l'ai vu. Le rond-point où il y a l'arc de triomphe au niveau du cercle extérieur il tourne dans l'autre sens. Ou alors je me trompe. C'était pas celui-là. Non c'était l'autre en fait. C'était l'autre que j'ai déjà fait. Ici ça tourne comme ça et là ça tourne dans l'autre sens mais c'est pas un cercle complet. Donc non non je me trompe. Bon c'est dans le même sens. On va le faire comme ça. On va essayer d'arriver plus ou moins bon. Ça parait bien. Parfait. Bien aligné. Ce que je peux déjà faire c'est faire rejoindre mon allée, mon avenue plutôt. J'espère que ça va pas déformer trop mon rond-point. Ça a l'air d'aller. Ensuite je vais déterminer des sens où d'autres avenues partiront. Il peut y avoir deux grosses avenues et puis d'autres plus petites routes. Là. Je peux en faire partir une plus ou moins angle droit. Par là. Par là. Et alors je vais quand même faire une route plus petite. Ici. Ah. Faites un petit peu. Comme ça c'est bien. Ça me parait suffisant comme ça. Il s'est un petit peu déformé. Tant pis. On va devoir laisser comme ça. Pas trop trop grave. Je trouve. Alors je vais décorer un petit peu le rond-point tant que j'y suis. Ça m'embête quand même, je dois bien vous avouer. Est-ce que si je l'enlève, est-ce qu'il revient normal ? Non. Je vais quand même pas recommencer parce que ça va devenir un peu trop long. Tant pis. Je vous avoue que ça m'ennuie hein, mais bon. On peut pas toujours recommencer non plus. Je crois que déjà les arbres, eux, je vais les mettre à distance égale de... Du bord, ça me fera déjà me sentir un petit peu mieux. Voilà. On va dire que ça me fait me sentir un petit peu mieux. Je pourrais même éventuellement camoufler un petit peu la forme en mettant des bouissons. Des petits arbres. De ce genre là. Sur cette partie-ci. Ça camoufle un petit peu, c'est pas si mal. Ah ouais, ça camoufle pas tant que ça non plus. Ça m'énerve. Je saurais pas faire grand-chose pour rectifier ça. On va laisser comme ça, on verra plus tard. Ok. Alors je vais revenir un petit peu en arrière maintenant qu'on a notre structure. J'en étais arrivé ici. Je vais reprendre là. Donc ici on a un rond-point. On a les routes piétonnières qui arrivent ici. Je vais les faire peut-être passer sur le côté s'il y a moyen. Ou alors disons que les piétons peuvent simplement emprunter le trottoir. Ça peut être aussi une alternative. Que j'aimerais bien faire, c'est quand même mettre quelques bâtiments ici. Si je veux faire ça, il faut que je mette une route piétonnière. Donc je vais peut-être quand même le faire. Toujours le problème de snapping qui rend ça un petit peu compliqué par moment. Ouais non, là ça va être n'importe quoi. Je vais quand même pas faire des maisons là. Par contre je peux faire des petits parterres. Dommage que je n'ai pas d'asset de fleurs. Il faudrait quand même que j'en prenne un de ces quatre. Il faut venir remplacer ici ce que je vais faire. Il faut venir remplacer ici ce que je vais faire. Ça ressemble à rien ce que je fais. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie très très fort. Je suis content de mon début, mais là je cale un peu je dois dire. Il m'a refait un feu ici. Je les avais enlevés sur vos conseils. Voilà. Côté les maisons, je pourrais les zoner de l'autre côté ici. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire sur les petites routes. Elles sont là. Donc je vais le faire et je les verrai un petit peu plus clair. Je vais le faire. Je ne vais pas zoner sur le rond-point bien sûr. Pour éventuellement comme ceci quand même, ça ne donne pas bien du tout, je ne vais pas le faire, on va laisser tomber, on s'adapte, on va faire comme ça, ce sera très bien comme ça. Pour le milieu, je n'ai pas vraiment d'idées pour l'instant, je vais peut-être laisser comme ceci, il faudrait bien avoir un parterre de fleurs, je prendrai un asset entre deux vidéos et je reviendrai ici modifier. Sinon ça va comme ça, je vais créer maintenant ma route piétonnière ici qui fait tout le long bien sûr. Je vais faire un petit peu, je vais faire un petit peu, on va faire un petit peu, on va faire un petit peu. Évidemment, je n'ai pas prévu les croisements, il fallait d'abord que je prévois les croisements. C'est ceux-là. Alors. Ici, on va re-compléter comme ceci. Est-ce que j'aurai encore une grosse route quelque part ici ? Peut-être que oui, si j'ai l'arrivée du tunnel qui part vers la zone industrielle. Ce serait peut-être bien de connecter ça, je n'ai peut-être pas besoin de le faire maintenant non plus. Allez, je ne vais plus remettre de grosse avenue ici, je crois. Il y en a une là déjà, c'est peut-être déjà suffisant. Ça. On va faire ça. Comme ça et je pense que ce sera... Ce sera bon comme ça. Très bien. Qu'est-ce que je fais ? Moi je ne prends pas le bon outil. On va faire ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Voilà Ouh comme il y va lui Je vais pas être sûr que ce soit le mieux à faire ce que je viens de faire Je vais laisser comme ça ils pourront passer sur le trottoir les gens Ici je vais juste m'approcher du mieux que je peux Oui j'ai oublié de faire les croisements ici Décidément bon dieu Parce que je pense que je peux plus Je peux pas les faire comme ça Si ça ça coince Il faut quand même au moins un par ici Voilà Et là on arrive au bout De l'avenue Ça se termine Ok pas mal ici on mettra aussi des décorations Je sais pas encore exactement quoi des fleurs Ou... Mais c'est pas y avoir grand chose de toute façon Alors je vais poser mes petits arbres Ça risque de prendre un petit peu de temps J'aurais fini une section d'arbres Je zonerais comme ça Je pourrais laisser un petit peu le temps Euh... Aux maisons de s'installer Il faut qu'il y en a qui s'installent bien sûr Voilà Alors là je peux... Je peux zoner... Certainement tout ceci Je vais me limiter à l'avenue pour le moment On va commencer à mettre des bons commerces Des bons gros commerces Bien capitalistes Comme on les aime Là Tout ça ça va être des commerces Ok Est-ce que j'ai de l'eau ? J'ai de l'eau L'électricité ça va être... Ouais c'est bon ça peut se rejoindre Super On va continuer à replacer les arbres Ah j'ai un soucis ici avec le mod Le dénivelé là un petit peu emmerdé On va tenter un essai en live De modification de terrain J'espère que ça va pas tout me foutre en l'air On va essayer de copier la hauteur de la route Pas trop l'air de marcher Non Ah merde c'est très embêtant En plus ça me le fait partout ici C'est très très embêtant il va falloir trouver une solution Euh Si on augmentant la taille de la palette Ça n'y fait rien du tout Rien du tout Au niveau de la route ça ne change rien Si ça allait encore C'est déjà visible Mais euh On va dire que ça va encore Mais par contre là ça va plus du tout Confronté à ça Je sais vraiment pas ce que je peux faire Si le mode ici fonctionne pas Pourquoi tu fonctionnes pas toi ? Rien qui fonctionne Alors si je détruis Est-ce que maintenant ça va fonctionner ? Je détruis ça va Ça fonctionne donc euh Ouais je suis embêté mais J'ai pas encore fait de trop les amis J'ai pas fait de trop encore donc Si c'est pourri aussi Donc voilà on va C'était cet outil là C'était cet outil là Ce mode là Il me bloque Il me bloque l'outil Terraform en fait Il m'empêche de Terraformer Ici c'est déjà un petit peu plus raisonnable Je pense que je vais peut-être pouvoir Ne pas terraformer ici On va tester un petit peu avec les arbres Ouais là c'est Il y a un petit dénivelé Mais ce n'est pas irréaliste De là Ici il y a un dénivelé Mais ça va aussi Ça va encore Ouais c'est vraiment ici Où il y a une partie Il y a un dénivelé trop important On va faire un petit peu de terraforming Et on va faire ici un genre de dénivelé droit On va essayer On va avoir une structure ici Qui part comme ceci Plus ou moins droit On verra ce qu'on en fera après Oula qu'est-ce qu'il me fait là ? Faut que je fasse gaffe quand même à ce que je fais Alors la route elle m'empêche aussi en fait Bah il faut que je refasse la route après Je vais refaire les routes après On va les détruire On va les détruire Ça prend un peu de temps A chaque fois partir du niveau de la route On va les lisser vers l'extérieur ises sur le barre À chaque fois Et voilà À chaque fois On va aller en faisant dedans Du coup ici il faut quand même une pente un petit peu plus douce. Alors on va voir déjà ce que ça donne. Plutôt correct. Ça me dérange pas trop, ça m'a un petit peu diversité. Ici on a un genre de but. Et du coup grâce à ça mon avenue normalement devra fonctionner. À droite j'ai pas ce problème. Et plus loin, je ne l'ai plus, tant mieux. Tant mieux tant mieux. Tant mieux tant mieux. Tac. Il y avait celle là, finalement il y avait que celle là à refaire avec celle là donc c'est bon. En fait quand on met cette route piétonnière on voit tout de suite si on va pouvoir la coller tout près. Si on commence par le carrefour on voit qu'on peut pas se mettre ici, le rond bleu n'apparaît pas. Et au moment où il apparaît on sait que c'est jusque là qu'on pourra aller quand on va passer le... Et ensuite de continuer. Ça me parait bien comme ça sauf que je veux pas avoir de feu. Voilà. On va continuer. Ouais ici je l'ai pas fait. Je vais le faire. Ouais c'est un petit peu loin quand même, on va pas le faire. Mieux comme ça. Ah c'est bon ? Ok c'est bon. Je vais pouvoir recommencer à... ...à zoner notamment. Voilà. Là. Ah ici ça a tellement bien marché que je sais pas mettre d'arbre. Quoique. Un petit peu trop proche. Ça m'emmerde. Fortement. Allez. Courage. On va faire comme ça. Voilà. Ici on va laisser ouvert pour une fois pour changer un petit peu. Ici pareil. Ça marche hein ça se développe. Je sais pas. Ici c'est hyper plantu. Tant pis. Ok. Quoi ? Pas que ceserodes... Tant pis... J'ai moins pété. Merci. Merci. C'est bon. Je peux déjà mettre ici. Là. Merci. J'entends le petit ding agréable des bâtiments qui prennent de la valeur et qui montent de niveau. Voilà. On finit par y arriver. Je vais peut-être remplacer un petit peu par plus de commerce. Voilà. Ok, je suis assez content. C'est pas fini. C'est pas fini. On va pas s'arrêter là, bien sûr. Il reste à savoir ce qu'on va mettre dans ce coin-ci et c'est pas compliqué. Juste à l'extérieur du petit rond-point, j'aimerais bien de la zone de parc. Avec au milieu ici, la continuation de ce chemin de balade avec encore des maisons, des bâtiments commerciaux et résidentiels sur le pourtour ici. On va tenter de faire ça. Si le jeu nous laisse faire parce qu'au niveau décroisement ici, ça va pas être évident. Bon. Je vais avancer jusque là. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Une cellule. 14. On va les rejoindre ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir zoner du côté où je veux? Je peux zoner des petites choses ici mais ça va être petit. En même temps, c'est pas trop dérangeant. On verra bien ce que ça donne. Ça me dérange pas trop a priori. Fait des commerces. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Tac. Alors là, ça va être un petit peu au jugé. Oula. Ça me parait pas mal. Et ça, ça me parait plutôt bien aussi. Là aussi. Et comme ceci. C'est pas rond parfaitement mais ça me convient comme ça. Personne a dit que ça devait être absolument rond. Alors, on va zoner encore ici tout le pourtour. Tandis qu'à l'intérieur, ce sera plutôt de la déco du parc. Je sais pas encore exactement ce qu'on va y mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? Ça, c'est une bonne question. Une très bonne question. Un petit terrain de jeu ou l'autre. Il y a quand même pas mal d'habitation aussi. Ouais, c'est pas mal. Terrain de jeu, un petit parc éventuellement. Mais là, ça va pas passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Sarborée, ouais. L'étape de pique-nique. Les parcs arborés, ça, ça va être trop compliqué. Trop grand. Trop grand terrain de jeu aussi. Quoi que j'aurais peut-être pu le mettre là. Mais bon. Pourquoi pas un Garden Center. C'est vraiment un asset qui est vraiment moche, je trouve, au niveau des pavés utilisés. Mais bon, je vais le laisser. J'en mets pas souvent. Ouais, c'est peut-être pas... Je veux dire, on est quand même ici sur un rond-point un petit peu... Un peu classe. On va pas mettre des trucs comme ça, quand même. Fin de jeu, ça va. Ça, c'est quand même un peu limite aussi. Je vais pas mettre ça. Ça donne pas bien. Ça serait bien en zone un petit peu ouverte comme ça. Pas trop de... Quelques arbres, peut-être. Mais pas plus, pas trop. On va plaire ces trous ici. On va mettre quelques arbres, peut-être un petit peu plus imposants. Pas trop, franchement. Y'a pas besoin. Là, je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Mais pour l'instant, ça me convient comme ça. Euh... Faudra peut-être que je redécore un petit peu ce rond-point-ci. Et certainement celui-là aussi. Je sais pas encore exactement comment. Ouf, je vous avoue que là, je suis un petit peu fatigué. Ça donnera mieux évidemment une fois que tout ce qui sera autour ici sera densément habité. Euh... L'avenue ressortira d'autant mieux que le reste sera fortement euh... Euh... Densément construit. Je pense. Il faudra que je prévois aussi des places pour le métro. Parce qu'il y aura une ligne de métro qui va traverser ici. Donc j'ai bien fait de laisser des espaces un petit peu plus ouverts. Il faudra faire quelques petits aménagements d'ailleurs pour ça. Il y aura aussi une ligne de bus sans doute. Mais principalement un métro... Il y aura donc une ligne de métro qui fera cette longueur là. Cette distance là et qui sans doute bifurquera ensuite vers euh... Vers la ligne euh... Quoi qu'il y a une ligne comme ça qui fera l'aéroport et le port. Cette ligne là pourrait bien la rejoindre ici quelque part en fait. Ce sera pas mal je pense. Je réfléchis pour voir si j'oublie quelque chose mais je crois pas. Je crois que c'est pas mal comme ça. Et je vais couper la vidéo là. J'espère que ça vous a intéressé. Clairement j'ai besoin d'eau ici. Je vais faire ça euh... Ça ça m'en sous peu. Euh... J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a pas trop barbé. Parce que clairement euh... J'ai un petit peu plus galéré sur euh... Sur euh... Cette vidéo ici. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Il a fallu régler ce problème ici de dénivelé. Euh... Mais globalement je suis quand même content du résultat. Euh... Ça c'était peut-être pas nécessaire tiens. Même pas du tout nécessaire. On va les enlever. Je sais pas pourquoi j'ai été zoné là. Voilà. Voilà. Donc euh... Plutôt content. C'est pas fini bien entendu. Mais plutôt content. Et euh... Quand je ferai des petits ajustements sur cette avenue. Je vous les présenterai rapidement. Sans refaire une vidéo dessus. Je pense qu'on a assez traîné dessus maintenant. Et euh... Voilà. J'espère qu'elle vous plaît comme ça. Je viendrai vous remontrer le résultat. Quand il y aura plus de densité autour. Et euh... Ça vous plaît. Ça vous permettra de voir le résultat final. Allez. Salut tout le monde. À la prochaine. A la prochaine. A la prochaine.